Satisfaction après trois années de formation pour les cinq premières auditrices des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF issues de différentes spécialités au niveau national. Des auditrices à récompenser par le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Il s'agit pour la tutelle de favoriser l'insertion sociale de ces jeunes filles. Je ne sais pas aussi qu'il y avait des talents, mais jusqu'à ce point à être une première nationale, donc vraiment, je suis beaucoup contente. Pour mes soeurs, si elles ne sont pas parties à l'école, je les assois à la maison en train de se promener partout, partout, qu'elles viennent à l'IFEF, ça leur permettra d'être autonomes un jour. Il s'agit de les aider par l'alphabétisation, mais bien aussi par la comptabilité simplifiée, par la gestion, à la bonne gestion de leurs activités, afin qu'elles puissent jouir des revenus de leurs activités génératrices de revenus. Anne-Désirée Ouloto encourage par ailleurs toutes les jeunes filles sans activité et déscolarisées à intégrer les IFEF. Si la Côte d'Ivoire aspire au développement durable, elle doit d'abord compter sur l'ensemble de ses forces, femmes et hommes, ensemble, car rien de grand, rien de durable ne peut se réaliser avec une seule partie de la population. C'est pourquoi, cultiver l'excellence chez la femme, encourager les bonnes pratiques, inciter au travail, reste un défi important à gagner. Les institutions de formation et d'éducation féminine à l'IFEF, il en existe une centaine en Côte d'Ivoire, leur rôle, permettre aux auditrices en fin de formation de s'installer à leur propre compte.